Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Smeil Almas, expert économique. Smeil Almas, bonjour. Bonjour. Désolé de ne pas vous avoir invité plus tôt sur Radio M. On a envisagé de le faire plus d'une fois. Et puis, ça ne se fait qu'aujourd'hui. Mais allez, ils vont me tard que jamais. Ils vont me tard que jamais. Alors, on a une actualité, évidemment, avec le projet de loi de finances qui va bientôt arriver devant l'Assemblée nationale. Bon, un peu particulier dans le contexte révolutionnaire de 2019. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Je voulais d'abord avoir votre avis sur comment la situation économique a évolué depuis le 22 février. On sent aujourd'hui que les chefs d'entreprise sont paralysés. Il y en a beaucoup qui ont été en prison. D'autres sont sous le coup d'enquête. D'autres sous le coup d'interdiction de sortie du territoire national. On n'est pas loin de parler de terreur. Est-ce que vous ne redoutez pas une récession d'ici la fin de l'année ? Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais dire, je l'ai souvent annoncé, que l'Algérie, depuis au moins 2018, est en pleine crise économique. Vous allez me direz avant. Avant, moi, je qualifiais la crise de crise, de modèle économique. Une économie dépendante des recettes pétrolières. Donc quand il y a une hausse des prix du baril, l'économie se portait bien. Et quand c'était la baisse, c'était la panique. Mais depuis 2018, avec l'arrêt ou le gel ou la fin des grands projets, les entreprises qui s'alimentaient ou qui accompagnaient des grands projets et trouvaient des difficultés à commercialiser leurs produits et leurs offres. Et ce qui fait que, déjà, dès le début de 2018, c'était la panique. C'était la panique. Mais comme on n'écoute pas nos opérateurs, eh bien, on a décalé cette panique-là avec le Hérac. Mais là, depuis quelques temps, on sent que ça va très mal sur le plan économique. Il y a beaucoup de déperditions en termes de postes d'emploi. On vient de m'annoncer un chiffre terrifiant de 250 000 emplois perdus en deux mois. J'ai rencontré énormément... Dans l'industrie, les services ? Oui, dans le bâtiment. Donc j'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise. Vraiment, ils sont très, très inquiets. Il y a un climat malsain. Il y a un climat de terreur. Il y a un climat de peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou patrons d'entreprise qui sont en prison, qui sont en poursuite, etc. Mais il y a beaucoup plus que cela. Le climat d'entreprise ne favorise pas l'esprit... Enfin, un climat qui pourrait éventuellement aider et encourager les gens à résister et à tenir bon. Donc là, c'est une espèce de boule de neige. Là, ça touche même les autres qui ne sont pas inquiétés par ce qui se passe. Et ça casse le moral. Alors là, on commence déjà à... Il y a eu un premier papier qui a parlé de cessation de paiement à l'international. Bon, on sait qu'il y a encore de la réserve de change. Mais il semblerait que les banques des fournisseurs des sociétés algériennes refusent d'engager des opérations sur l'Algérie parce qu'il y a eu des lettres de crédit qui ont été bloquées, confirmées dans un premier temps, bloquées ensuite. Et donc, aujourd'hui, l'Algérie devient un risque commercial important qu'il ferait qu'il y ait peut-être la chaîne d'approvisionnement qui est menacée. Oui, effectivement. Écoutez, tout est basé sur la confiance. Tout est basé sur la crédibilité du pays et de l'économie d'un pays. Donc là, les fournisseurs et nos partenaires s'inquiètent énormément de la situation économique du pays. Donc du coup, les histoires d'approvisionnement, les relations interbancaires, les financements, etc., tout ça, sont revus à la baisse. Enfin, disons, la cotation en termes de confiance est revue à la baisse. Ce qui fait que nous avons du mal à faire passer commande. Nous avons du mal à, disons, à actionner des commandes comme d'habitude. Et ce qui fait que là, on va avoir quand même des difficultés à approvisionner le marché si on continue comme ça. Si on n'opère pas autrement, si on ne lance pas des messages rassurants en direction des partenaires étrangers, mais surtout en direction de nos investisseurs locaux, etc., et nos opérateurs. Là, il y a un déficit en confiance. Il y a un déficit énorme. Mais s'il n'y a pas de la lettre, les assurances nécessaires pour justement stimuler nos opérateurs, déjà, et leur donner une espèce de confiance, et on ne va pas y aller loin parce que là, la confiance de l'étranger, du partenaire, s'appuie sur ce qui se passe en interne. Donc là, ce qui se passe en interne est très inquiétant. Alors, on a parlé des investisseurs, des chefs d'entreprise privés qui sont effectivement en grande difficulté, inquiets dans un climat de terreur. Il faut l'appeler comme ça. Mais ce climat touche également l'administration et l'environnement d'affaires de l'entreprise. Les banques, les banques publiques, ils ne s'engagent plus. Là, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui ont dit qu'ils avaient des projets de crédit, des dossiers de crédit qui étaient sur le point d'être signés et qui, aujourd'hui, ne sont plus signés. Les autorisations administratives, un investisseur dans l'industrie pharmaceutique, il y a deux chefs de la pharmacie, deux directeurs de la pharmacie qui ont été en prison. Plus personne ne veut signer quoi que ce soit au ministère de la Santé. Il y a aussi, du côté de l'administration publique, une paralysie de l'activité. Vous savez, il y a une anarchie dans la mise en place, dans la gestion. Ce dossier anticorruption. Moi, je suis pour ce dossier anticorruption. J'ai appuyé dès le départ. Je suis convaincu que construire une nouvelle Algérie doit passer par cette étape. Il faudrait corriger et faire le nettoyage. Mais cela dit, tout doit reposer sur un plan. Tout doit reposer sur une planification. Là, on ne peut pas toucher tous les secteurs. On ne peut pas toucher tout le monde. Et pas de cette manière, en tous les cas. C'est vrai que l'esprit de panique ou le climat de panique influe négativement sur l'esprit de l'opérateur ou sur l'esprit de l'économie. L'économie est basée sur un climat favorable, sur des assurances, sur un comportement adéquat de l'administration, etc. Donc là, c'est tout le contraire que nous vivons. Donc l'administration, elle aussi réagit à ce qui se passe. Les gens ont peur de s'aventurer. Les banques sont bloquées complètement. Alors la question inévitable, qui a intérêt à ce que cette situation pourrisse à ce point-là ? Alors il y en a qui pensent que c'est le chef d'état-major qui, en poursuivant de cette manière-là, les chefs d'entreprise en créant ce climat-là, veut arriver à une situation de récession pour des raisons je ne sais pas lesquelles. Et il y en a qui pensent qu'il y a peut-être, de l'autre côté, une grève des investissements également pour peut-être gêner le nouveau pouvoir qui tente de s'installer. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont en prison ne vont pas rester en prison sans rien faire. C'est clair. Vous savez, on parle de grosses pointures, d'investisseurs, d'opérateurs. C'est quoi l'intérêt des oligarques ? C'est de continuer à travailler ou de faire la grève des investissements ? Non, non, faire pression. Faire pression, faire pression. Et il va y avoir des répercussions sur l'emploi, sur le volet social, etc. Donc là aussi, ce n'est pas négligible. Mais est-ce que c'est leur faute ? Quand on leur a gelé leur compte, ce n'est pas... Non, écoutez, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir une réaction de ces gens-là qui sont en prison, que ce soit les politiques, que ce soit les oligarques, etc., les opérateurs et tout. Il va y avoir réaction. Ils ne vont pas subir ce qu'on tentait de subir sans rien faire. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, j'ai l'impression que si on voit la négligence, si on voit le comportement du gouvernement dans la gestion de la crise actuelle et la gestion des 7 ou 8 mois, tel le Hirak, on va comprendre qu'il y a absence de volonté pour, justement, accompagner les changements, pour mettre en place des réformes nécessaires, pour gérer cette période-là, pour, justement, atténuer l'impact négatif sur le volet social, sur l'emploi, etc. Mais on voit, vous allez me dire, c'est voulu. Moi, je dis que c'est voulu. Moi, je dis que c'est voulu. Quand on ne réagit pas pendant 7 mois, je sais, c'est le but de la question. Quand on ne réagit pas pendant 7 mois, surtout qu'on a attiré l'attention des décideurs dans ce pays, j'ai dit que le gouvernement actuel n'avait ni les compétences nécessaires, ni la crédibilité nécessaire, ni la confiance nécessaire du peuple pour, justement, accompagner la crise, pour gérer cette crise, pour atténuer l'impact de la crise sur la population. Donc, on aurait dû mettre en place un nouveau gouvernement qui était capable de gérer la situation, un gouvernement composé de compétences, un gouvernement avec un premier ministre qui a la crédibilité et la confiance du peuple pour, justement, gérer la situation et lancer des messages rassurants. Smaïl Almas, un nouveau gouvernement, mais si c'est toujours... Moi, je parle de l'idée à 7 mois. Si c'est toujours Ahmed Gael Salah qui décide d'envoyer les gens en prison, le nouveau gouvernement, il ne va rien pouvoir faire. Non, non, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Si on ramène quelqu'un... Est-ce qu'il y a un gouvernement raisonnable qui veut créer de la croissance ? Est-ce qu'il va confier à un juge indépendant le traitement de l'affaire Efcon ? Parce qu'en fait, c'est l'affaire Efcon. Donc, est-ce que ça... On sait très bien que c'est une affaire directement rattachée à un problème personnel avec le chef d'état-major, parce que sinon, il ne serait pas en prison. Est-ce qu'un nouveau gouvernement peut changer ça ? Écoutez, moi, je parle... Dans le contexte d'aujourd'hui. Je parle de l'aspect économique. J'ai cité le premier homme d'affaires en Algérie, l'un des plus importants, qui n'est pas lié à la Ressaba, parce que lui, il était contre Bouteflika. Voilà. Est-ce que réellement, on peut changer ça ? Écoutez, moi, je parle de l'aspect économique. On parlait de l'aspect économique. De l'emploi. De l'emploi, oui. D'ailleurs, c'est pas normal d'aller dans cette direction-là, d'inquiéter un chef d'entreprise pour une affaire comme ça, qui est Maïfcon, etc. Le mettre en prison pour ça, c'est un peu ridicule. Ça n'a pas de sens. Sauf s'il y a d'autres affaires ou d'autres sujets qu'on ne connaît pas, ou des informations qu'on ne connaît pas. Mais sinon, si on prend le cas EFCOM, on ne peut pas mettre le chef d'entreprise, la plus grande entreprise qui contribue sur le plan fiscal, mettre son patron en prison. Ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je dis, si on avait un Premier ministre, avec un gouvernement de compétences capable, qui a la crédibilité et la confiance nécessaires pour justement gérer la situation, on aurait pu sortir de cette crise, on aurait pu lancer des messages rassurants en direction des opérateurs, en direction des investisseurs locaux, en direction des investisseurs étrangers, en direction de la diaspora, pour nous accompagner dans le grand virage à dos vers la légitimité, vers la construction d'une nouvelle Algérie. Mais avec un gouvernement désigné par Boutflera, ce n'est plus possible, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, techniquement c'est impossible, moralement c'est impossible. Donc là, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que c'est voulu. J'ai l'impression qu'on pousse vers le pourrissement. J'ai l'impression que, je parle toujours sur le plan économique... On va aller au bout de cette idée. Si c'est voulu, le but c'est quoi ? C'est de créer une situation de tension sociale qui peut-être fasse que les Algériens s'occupent plus du volet social que du volet politique. Oui, j'ai l'impression qu'on veut détourner les revendications populaires d'Al-Hirak, qui étaient basées sur la liberté... Qui étaient strictement politiques. Oui, qui étaient strictement politiques, vers des messages complètement différents, des messages qui concernent plutôt le couffin, l'estomac, l'aspect social, etc. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de cette dérive. On veut garder le Hirak avec les objectifs de départ, des objectifs nobles, des objectifs légitimes. Ce peuple est conscient, on était dans la mauvaise direction, que l'Algérie était complètement out. Ce peuple est sorti pour redresser les choses. Il n'est pas sorti pour casser ce pays. Donc là, je me dis, parfois, du moment quand il n'y a pas eu les changements nécessaires pour corriger les choses de la part du pouvoir, notamment en matière de gouvernement, c'est-à-dire dans le... Ça veut dire qu'il pousse quelque part au pourrissement. Ou là, il veut faire hériter le nouveau président d'une situation chaotique, de façon à ce que le nouveau président soit dépendant des décideurs actuels, le nouveau président soit dépendant de l'institution militaire, par exemple. Vous voyez, donc là, le nouveau président n'aura pas intérêt à opérer des changements techniques, par exemple, au niveau de l'armée, parce que là, il doit consacrer toute son énergie dans la gestion économique de la crise. Ce semaine, on est loin d'avoir encore un nouveau président. Il faut le noter quand même en passage. Eh, bien là que ça se dessine, là. On attend. 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 L'un des instruments qui auraient permis de lire la stratégie du pouvoir, c'est le projet de loi de finances. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un projet de loi de finances qui est dans la lignée de ce qui s'est fait dans les années de Bouteflika, c'est-à-dire clientéliste, qui achète la paix sociale, qui maintient les réseaux, ou est-ce que c'est plutôt... Il y a quelques décisions. Par exemple, on a réduit les dépenses d'équipement de 25%. On a réduit de 1% les dépenses de fonctionnement. On a évité de prendre des grandes mesures populistes, entre guillemets. Comment vous voulez évaluer ce projet de loi de finances ? Si vous réduisez les dépenses d'équipement, vous allez réduire finalement les investissements. Oui. Et donc, ça va se répercuter sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, etc. Donc, vous n'avez rien fait. Moi, j'aurais aimé que les 25% soient dans le fonctionnement, réduire le budget de fonctionnement, réduire le fonctionnement de différents départements, etc. Et aller vers l'augmentation du budget à l'équipement et tout pour impacter positivement et faire réagir un peu l'appareil économique. Mais là, c'est tout à fait le contraire qu'ils ont fait. Il y a des mesures très populaires et qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, même la loi de finances actuelle n'a aucun sens parce que, normalement, la loi de finances est censée accompagner un projet. Elle est censée accompagner un plan, une stratégie. Là, voilà où le projet était le gouvernement. On n'a pas vu le projet d'être le gouvernement. Alors, comment parler d'une loi de finances s'il n'y a pas de projet de gouvernement ? Ça n'a pas de sens. La loi de finances est censée financer les différents projets développés et mis en place par les différents départements suite à un projet réétabli par le gouvernement. Il n'y a pas de projet gouvernemental. C'est ridicule, ce qui se passe. C'est ridicule. On va citer, par exemple, le cas de 51-49. Voilà les idées. Mais qui va venir ? Comment on va attirer les investisseurs étrangers dans un pays où il y a l'instabilité, où il y a un déficit en démocratie ou il n'y a pas de plan ou il n'y a pas de vision ou il n'y a pas de stratégie ? On va séparer entre le principe et l'opportunité du moment. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous considérez que le plan du principe c'est une bonne ou une mauvaise chose, première question ? Ensuite, est-ce que vous avez tendance à considérer que même si c'est ce qu'il faut faire, ce n'était pas le moment ? Mais bien sûr. Écoutez, là, premièrement, on est très faible actuellement. Là, quand vous libérez l'économie, vous... On a toujours libéré l'économie dans les moments faibles. Eh bien, c'est ridicule parce que là, on n'est pas en position de force. On libère l'économie quand on est en position de force, quand on a le pouvoir de négociation. Là, ce n'est pas le cas. Là, on va subir. Là, on va subir. On va faire appel à des investisseurs et on sera en position de faiblesse. Là, on ne pourra pas négocier. On va tout accepter. C'est ridicule ce qui se passe. Même le 51-49, les IDE, ils ne vont pas venir pour venir suite à une loi. Je peux maintenir 51-49, mais si j'ai un projet sérieux, si j'ai une vision, dans le projet de développement économique que tu as le pays, là, il va venir même avec 60-40 ou la 30, je ne sais pas quoi. Mais là, il va venir pour intégrer quel plan, quel projet. Il n'y a pas de projet. Et donc, pourquoi cette mesure ? C'est une mesure pour plaire aux partenaires étrangers ? Même pas. Même pas. Ils ne vont pas venir de toute façon. Donc, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que ça a été fait pour dire, tiens, voilà, on a fait ce qu'on a pu et ça n'a pas marché parce qu'ils savent qu'on va y aller vers la faillite. D'ici deux mois, vous allez voir la bombe là, le chômage, elle commence à se dessiner et on va entendre des chiffres alarmants. On va entendre des chiffres alarmants. Il va y avoir des crises sérieuses sur le plan social. Attention. Moi, je ne suis pas un alarmiste. C'est un alarmiste. Ça fait des années. C'est un alarmiste pessimiste. Finalement, le temps m'a donné raison. Tout ce que j'ai dit, il a un problème. Donc, moi, il faut anticiper. Il faut anticiper. Là, aujourd'hui, si on veut sauver ce pays, il y a des préalables qu'il faut respecter. Il faut écouter ce peuple. Aide le peuple. Finalement, il est très logique dans son approche. Si on dit qu'il faut changer le gouvernement, on doit changer le gouvernement. Il ne dit pas que ça, le peuple. Non, non. Depuis quelques semaines, il ne dit pas que ça. Oui, on parle d'autres choses. Il demande le départ de tous les symboles et il demande le départ de Gaël Salah de plus en plus explicitement. Ça, qu'on s'entende bien. Moi, j'ai compris que le Qadir Sain, il veut me mettre en prison. Non, non, non. On parle du peuple. On ne parle pas de nous. On parle de ce que disent les gens dans la rue. Moi, je suis tous les vendredis et j'entends tout cela. C'est vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Ce sont les manifestants du Hérac. On est déçus. Mais c'est ça qu'ils disent. Mais c'est ça qu'ils disent. Moi, j'avais mis des vidéos au départ, au début de Tal Hérac, où j'avais dit que le chef d'état-major avait toutes les possibilités de devenir un héros national. Il les a ratés ? Bien sûr qu'il a ratés. Mais il est très mal conseillé. Et ils sont en train de le pousser vers une situation dramatique. Je ne sais pas s'il est conscient ou pas, sauf s'il a des éléments d'information qu'on n'a pas. Mais moi, il gère deux dossiers. Le premier dossier, c'est la lutte contre la corruption. Et c'est 100%. Je suis avec lui. Il n'y a pas de souci. On est tous d'accord. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à imaginer que les Oihaya, etc., sont en prison. Je n'arrive pas à croire tellement que c'était quelque chose d'inimaginable pour moi. Mais le deuxième dossier, dans la gestion politique de la crise, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Je suis désolé. C'est nul. Ça ne répond pas aux revendications populaires. Oui, alors que ce n'est pas au même niveau. Tu as le dossier, tu as la lutte contre la corruption. Alors que là, il faudrait mettre l'action. Il faudrait mettre le paquet. Il faudrait élever le niveau à la gestion politique de la crise et aller essayer d'aller vers un consensus avec le peuple. Il faut venir, il faut se rapprocher avec ce peuple-là. Il faut écouter ce peuple. Alors, est-ce que le peuple algérien, on peut l'acheter avec un véhicule de moins de 3 ans ? C'est pour rester sur la loi de finances. Oui, je vous suis. Non, mais ça, c'est aussi ridicule. D'ailleurs, on avait parlé de moins de 5 ans parce que moins de 3 ans, c'est aussi cher. Et deuxièmement, vous êtes pour que si c'est moins de 5 ans ? Non, mais on est pour toutes les solutions. Du moment que vous avez un gouvernement qui n'arrive pas à présenter une offre sérieuse pour le pays, pour les citoyens, il faudrait répondre aux besoins du citoyen. Si le gouvernement est incompétent et impuissant face à cette situation, je dois trouver des solutions. Moi, ce que je dis, vous allez importer moins de 3 ans, mais on n'a pas le droit d'importer le diesel. En même temps, on fait le montage de les véhicules diesel dans ce pays. Vous voyez un peu le paradoxe. C'est ridicule ce qui se passe. Vous me donnez l'autorisation d'importer moins de 3 ans, mais je n'ai pas l'autorisation d'exporter moins de 3 ans. Pourquoi vous ne me donnez pas la possibilité d'exporter un véhicule d'occasion, par exemple ? Non, le Niger, ou le Mali, ou le Mauritania, ou je ne sais pas quoi. Donnez-moi la possibilité de vendre la pièce de rechange d'occasion. Là, peut-être qu'on va développer une activité dans le moins de 3 ans, dans l'occasion, en termes de pièces, etc. On va même réduire la facture d'importation. Tu as la pièce de rechange qui est à 1,5 milliard de dollars. Vous voyez un peu ? Donc, il faut être intelligent. Là, si on autorise, on libère. Khalinez, moi aussi. On ne sait que libérer l'importation, mais l'exportation, non. Laissez-moi. Donc, moi, je suis pour, parce que je dois répondre aux besoins de citoyens. Si je suis incapable de répondre aux besoins de citoyens, je dois... Donc, on a dépensé des milliards. Mais en parallèle, je suis, normalement, je suis censé rendre des comptes parce qu'on a mis des milliards dans le montage de les véhicules. On a mis des milliards. À quoi ont servi ces milliards ? À quoi ont servi les dispositifs, les dispositions d'allègement fiscales et parafiscales octroyées aux différentes marques étrangères ? On leur a donné des assiettes. On leur a donné des crédits. On leur a donné la possibilité de racheter même les véhicules, les méventes pour Renault, etc. Mais malgré ça, on a des véhicules trois fois plus chers que le même véhicule ailleurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Renault veut se retirer. Renault a 49% de la société. On est censé être majoritaire. L'Algérie dispose des 51%. Qui veut se trotter Renault ? Ma trotter Renault. Si Renault sort, elle me dédommage. Je suis majoritaire. Là, c'est du cinéma. Le 51-49. Qui est derrière tout ça ? Il y a une responsabilité. Les responsables doivent payer. C'est du vol. Ça, c'est du vol. Les 51-49. Les 51-49. Maintenant, il faudrait mettre ça sur la table. Il dit, M. Renault, vous voulez sortir ? Il faut dédommager l'Algérie. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu plusieurs ministres qui ont dénoncé cela. Plusieurs ministres du commun, notamment Belayy Belayy Rahmour, où il dit, il y a eu des surfacturations en matière d'approvisionnement en composants qui rentrent dans le montage des véhicules. Voilà les histoires. Donc, il faut dédommager l'Algérie. Si Renault veut sortir du groupe, elle doit dédommager l'Algérie. Alors, il y a encore du déficit dans la loi de finances. On a maintenu le déficit. On n'a pas pu en sortir. On est arrivé à la fin. Comment vous pensez qu'on peut financer le déficit ? Parce que le premier ministre vient d'annoncer qu'il renonçait définitivement au financement non conventionnel. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est quoi ? C'est de faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Non, on fait toujours la même chose. Comment réduire le déficit ? On va réguler les importations, on va réduire la facture des importations, on va réduire les budgets de fonctionnement, etc. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres qu'on doit développer, réduire le déficit. C'est développer l'économie. L'économie, c'est quoi ? C'est production. La production, c'est quoi ? C'est l'investissement. L'investissement, c'est quoi ? C'est le projet, c'est la crédibilité, c'est les compétences, c'est tout cela, la production. C'est tout cela. C'est ça qui va permettre... Et aujourd'hui, la légitimité politique. Oui, mais c'est ça, exactement. Alors, vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de légitimité politique, vous n'avez pas de crédibilité, vous n'avez pas de confiance et vous voulez développer l'économie. Non, non, je suis désolé. Tous les critères nécessaires pour développer l'économie, pour compenser les déficits, ne sont pas réunis. Et on continue... Et donc, on va continuer à faire des déficits. Mais on a des lois de finances qui gèrent le déficit. Mais c'est terrible. Depuis 2014, pas avant. Oui, nous avons des lois de finances qui gèrent les déficits alors que normalement, la loi de finances est là pour essayer de limiter les déficits en annonçant, c'est-à-dire en prévoyant l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Non, je vais y aller plus loin. On s'attend à une augmentation de la fiscalité hors hydrocarbure pour 2020. Mais c'est ridicule. On a les entreprises à Mérilkou. Et on va avoir une fiscalité ordinaire plus importante avec une augmentation de 5,3%. T'as la fiscalité hors hydrocarbure. Mais ils vivent où, ces gens-là ? Ils vivent où ? Il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui ferment tous les jours. Tous les jours. Il y a des milliers d'emplois qui sont éliminés tous les jours. Ils disent, on s'attend à 5%, 5,3% d'augmentation, t'as la fiscalité ordinaire. Mais c'est ridicule. Ça s'appelle la méthode coué. C'est se faire confiance. T'as la bêtise. Oui, t'as la bêtise. Ça, c'est la bêtise. Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Donc, pas de recours au financement non conventionnel pour financer le déficit qui va perdurer. On est d'accord. On est d'accord. Il y a encore 2 000 milliards de dinars qui n'ont pas été consommés. C'est pour ça qu'ils parlent. Ils vont les intégrer pendant la fin. Voilà, exactement. Mais là, on voit très bien puisque la loi de finances l'autorise maintenant le retour de l'endettement à l'international. C'est ridicule. Vous en pensez quoi, M. Valmas ? Je vais vous étonner. Le seul point, oui, j'étais d'accord avec Boutuleka, vous allez me dire que c'est paradoxe pour un économiste qui est censé s'appuyer sur des modes différents de financement pour développer son économie. Mais on va faire quoi avec le recours au financement étranger ? On va importer des bananes ? Non, non, c'est pour les projets. On va financer quoi ? Quel projet ? C'est le financement de projets. Par exemple, si on doit faire... Il y a un retour sur l'investissement prévu. Par exemple, le port de Chéchelle, on ne le fait pas sur des fonds propres de l'État. On a recours soit à une avance d'une banque multilatérale mondiale, soit à un État. On parle de plus en plus de la Chine, évidemment, pour financer. Ça, c'est autre chose. Mais c'est de l'endettement. C'est une forme de partenariat. C'est de l'endettement. Non, parce que... Voilà, ce n'est pas de l'endettement. Parce que là, les Chinois vont venir, ils vont exploiter le port. Ils vont opérer. Ils vont l'exploiter pendant 20 ans sans que l'Algérie puisse rembourser. Donc, ils vont procéder autrement. C'est une formule qui se fait un peu partout. Mais là, on va recourir à des financements. Alors qu'on avait 200 milliards de dollars, qu'on a pratiquement tout consommé. On a consommé 130 milliards de dollars en 4 ans. Vous imaginez. On va s'endetter pour financer des projets sachant que, comment ça se passe, les projets ne sont jamais rentables. Donc, moi, je dis qu'il y a un risque avec l'équipe Hadid. Avec la même équipe. Et son projet, son vision, c'est un risque. Non, on ne parle pas de la même équipe. On parle dans l'absolu. Parce que l'équipe Hadid, elle n'est pas faite pour durer. Elle ne va pas dépasser la fin de l'année. Mais là aussi, on ne peut pas prévoir ce genre de trucs. Hanna, qu'est-ce qu'on dit ? Hanna, on va mettre en place... S'il y aura une nouvelle équipe qui aura la légitimité nécessaire, si on va s'appuyer sur l'image positive dégagée par le hérac, ça aussi, c'est un capital inestimable. Un acquis en coltien, il faut garder l'image, il faut protéger l'image du hérac. Tu veux aller plus loin. Même l'image de l'institution militaire est positive. C'est ça, le problème, Mme Charfé. À l'international, bien sûr, à l'international, pour une fois, une armée, le tiers-monde, n'a pas tiré sur les manifestants. Ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste. C'est parce que ça part de l'idée que si on est au tiers-monde, automatiquement... Mais c'est le cas. C'est pas le cas. Dans tous les pays, en Afrique ou en Égypte ou là, il y a eu des balles. Je peux vous citer cinq pays africains où il y a eu des transitions, quatre ou cinq transitions d'alternance démocratique sans qu'il n'y ait jamais sans. Et t'as trop les quatre. Moi, je vous dis 150. Donc, c'est ça, le problème. C'est qu'il y a eu l'image à des positifs. Quand on va accompagner l'institution qui accompagne un peuple, c'est très important. Moi, ce que je dis, il faut sauvegarder l'image qui se dégage du Hirak. Il y a eu une image positive. Le peuple, là-dedans, il a fait quelque chose d'inimaginable. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait ce que toute la diplomatie en 50 ans m'a dérouté. Il a fait ce que toute la diplomatie, il faut exploiter ce capital. Exemple, tourisme ? Ah ben oui, mais bien sûr. Des groupes de touristes en Algérie ? Bien sûr, des groupes d'investisseurs. Mais ces gens-là, les investisseurs transitions sont prêts à venir investir dans un pays où il y a une population aussi civilisée, où il y a une population qui sort en millions sans qu'il y ait de casse. Il n'y a pas ça. Alors, en France, chauffe les gilets jaunes de ce qu'ils font en France, par exemple. Chauffe à Hong Kong ce qui se passe, etc. Donc, il y a quelque chose de positif qui se dégage. Il faut exploiter tout ça. On ne doit pas faire la même bêtise à la révolution. On avait une grande révolution. On ne l'a pas exploité. On n'a pas su l'exploiter. Donc, aujourd'hui, les jeunes et les Algériens ont fait une révolution impressionnante, pacifique. On doit exploiter... Il n'a pas encore abouti. Mais on a gagné beaucoup de choses, attention. On a gagné beaucoup de choses. Sur le plan de liberté, on n'a rien gagné. Non, non. Sur le plan de la peur, on a cassé le mur de la peur. La peur, c'est très important dans un pays qu'on le note. C'est très, très important. C'est un gain considérable. Et en plus de cela, le facile... Vous êtes sûr que ce... Tout à l'heure, vous avez dit... Oui. Ça veut dire qu'il y a encore... Ah, mais... Ça veut dire qu'il y a encore un peu de peur quand même. Ah, moi, quand je sors de la maison, quand je sors de chez moi... Bah, donc on a... Mais je suis, je suis... Et c'était au moment où je parlais de Gaët Salah. Non, non, mais... Donc, il y a de la répression quand même. Vous... Bah, écoutez, je crois que la situation... Les gens, quand je sors le vendredi, les citoyens ne sortaient plus balak, etc. Ils ont peur pour moi. C'est ridicule. Moi, je n'ai pas peur de la prison. Ce n'est pas ça qui me fait peur. J'ai peur d'être déçu de mon pays. C'est-à-dire, pour moi, je suis en sécurité chez moi. Même avec Boutflika, les 5 ans, je n'ai jamais senti de la peur. Je ne veux pas sentir cette peur. Je ne veux pas... Je veux me sentir chez moi en sécurité. Si chez moi, je ne suis pas en sécurité, je ne reste pas. C'est chez moi, ici. Donc, je suis censé être protégé. Je suis censé sentir de la sécurité. Donc, quand même optimiste. Ah bon, je suis très optimiste. Moi, je suis très optimiste. Vous savez, on disait que le peuple algérien était mort, était un essaisier, etc. Attention. On ne revient pas. On oublie tout de suite où il y a qu'on a. Avant le 22, les gens... Quand je disais à certaines émissions, attention, le peuple a fait le kheer, vous allez voir, il va vous surprendre. Il dit, moi, on se moquait de moi, attention. Il dit, le peuple, de quel peuple vous parlez ? On connaît, il n'y avait qu'expliciment sur ce plateau de ce genre de personnes. et on se moquait de moi. Non, c'est un grand peuple. Le peuple algérien est un grand peuple et moi, je veux, je veux que du Mara, qui décide dans ce pays, qui se rapproche un peu de ce peuple. On n'est pas des ennemis. Je ne suis pas un ennemi, un ennemi, un soldat, un ennemi. Non, moi, ce sont des gens qui ont leurs idées. Non, on a nos idées. C'est peut-être l'idée qu'on a le plus de mal à faire passer. Oui, mais c'est ça. On a l'impression qu'on est tous des ennemis. Non, on n'est pas des ennemis, on est des frères. Nous avons de la famille dans l'armée, nous avons de la famille dans la présidence, dans le gouvernement, dans la mairie. Donc, c'est un seul peuple. On a l'impression qu'ils ont divisé ce peuple. Les militaires, l'administration, l'administration. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu jaloux des Soudanais si on enlève l'épisode où il y a une frange de l'armée qui a tiré sur le peuple ? Ils ont réussi à négocier et à trouver une solution et ils sont en train de la mettre en oeuvre. On a toutes les possibilités de sortir avec une solution qui arrangerait tout le monde. Et ce tout le monde, c'est toute l'Algérie. Moi, je ne fais pas de différence entre l'armée ou l'administration. Il n'y a pas de différence pour moi. Moi, j'ai toujours appelé à l'unité de l'armée. Non, l'armée ne touchait pas. Que la police, non, ne touchait pas. C'est très important. Je n'ai pas envie de la faiblesse. Non, je parlais de la négociation. Maintenant, la négociation, oui, on peut y aller vers la négociation. On peut faire un rapprochement. On n'est pas des ennemis. On peut faire un rapprochement et sortir avec une feuille de route commune et tout le monde va faire apporter la contribution nécessaire pour sortir ce pays. Attention, moi, je suis optimiste parce que je dis que Arbil et Hmin, c'est-à-dire un pays, sachant que les années 90, il y a le bon Dieu qui nous protège. Donc, je veux y aller vers une solution efficace. Je veux y aller vers un avenir à Dieu. là, il y a possibilité d'aller vers la construction d'une autre Algérie et c'est très possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Texas Asmel. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.